et salut tout le monde c'est magicrafters revo 6 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de tutoriel sur funcraft donc comment être full emerald dans le chantier en hunger games donc alors déjà il faut savoir que pour aller sur funcraft il faut soit la version premium soit le launcher asensia donc le launcher asensia qui contient optifine et surtout un changement qui va nous intéresser funcraft a modifié les armures en maille donc avec le launcher il les a transformés en émeraude qui leur a changé la couleur et aussi donc voilà du coup elles sont vertes elles sont en émeraude et aussi leurs protections donc elles sont encore plus plus puissantes enfin elles protègent encore plus que le diamant donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un stuff totalement op et pas dans la map p4 dans la map c'est bien dans la map chantier donc va falloir que vous suiviez bien ce que je vous dis donc alors déjà au début vous attendez que ça commence ensuite ensuite vous allez dans la direction la même direction que moi cette direction est vers vers l'est voilà donc ensuite là j'ai pris un petit peu de stuff mais aussi il faut savoir que les armures en émeraude pour les avoir de base c'est des armures en fer et on peut les avoir en émeraude en faisant exploser le coffre dans lequel elles sont donc ça marche pas tout avec toutes les toutes les armures en fer en fer ça marche qu'avec certains coffres donc là vous avez vu que j'ai pris le kit terroriste du coup ce qui me permet d'avoir deux tnt et de pouvoir les activer en en m'accroupissant je pense que ça se dit bon bref vous avez passé devant une maison en briques donc celle dans laquelle je suis entré vous allez prendre le levier pour ça vous êtes pas oublié obligé alors là juste avant le pvp moi j'ai posé un bloc exact une tnt exactement ici je l'ai allumé alors c'est très important que vous posez la tnt ici alors là j'ai mis au ralenti parce que c'est assez vite pour faire ça du coup c'est pour mieux que vous compreniez alors hop là du coup j'ai fait exploser j'ai eu le plastron en maille alors enfin en émeraude maille émeraude de toute façon dans cette vidéo ce sera exactement la même chose alors peut-être que je changerais de nom bref donc là vous rentrez vous rentrez dans la maison de tout à l'heure où j'ai pris le levier vous faites exploser le seul coffre qui a dedans exactement là où je le fais et vous allez avoir des bottes en émeraude donc déjà pour tout à l'heure il faut bien placer la tnt pour le plastron au bon endroit parce que sinon ça marchera pas et vous tomberez dans la lave en fait c'est assez dangereux c'est le plus dangereux à avoir donc faut faire attention faut bien faire comme je vous ai dit et tout se passera bien va falloir aussi s'accroupir à côté du coffre parce que sinon le plastron pourrait tomber dans la lave ça vous donne plus de chances de la récupérer donc après vous suivez la route qui est ici tout comme moi et vous allez vous faites tout comme moi de toute façon vous avez passé sous un genre de petit bâtiment en construction pour arriver jusqu'à la gare et là on va aller chercher les jambières en enrode donc cette vidéo n'a pas pour but de faire beaucoup de kills parce que déjà je l'ai fait le matin pour pas qu'il y ait trop de personnes et que ce soit assez facile de trouver encore là vous êtes vers la bordure il va y avoir un trou à côté d'un arbre juste à côté de la bordure quasiment vous allez poser votre tenté dans le trou et normalement enfin c'est si vous avez choisi le bon arbre vous aurez faux jambières en amoureux donc vous aurez déjà quasiment tout le stuff après oui donc j'aurais pas fait beaucoup de clips puisqu'il y aura pas beaucoup de personnes et j'aurais pas cherché à faire des quais j'aurais pas cherché à faire des combos parce que j'avais un stuff op donc voilà après il faut savoir que si jamais vous faites exploser ses coffres et qu'il n'y a rien qui est dedans c'est pas que ma vidéo a un problème c'est que c'est que comment dire oui que quelqu'un avant vous là a déjà ouvert le coffre et a pris le casque enfin imaginons que c'était un casque il a pris le casque et on s'en fait exploser donc c'est possible que il n'y ait rien qu'on fait exploser et si vous ouvrez le coffre et que le casque est encore dedans donc je vais m'arrêter là parce que vous avez passé à côté de d'un avion qui a craché vous allez faire comme moi arriver vers le chemin vous allez voir un arbre avec un coffre qui vole et vous faites exploser votre tenté dessus et voilà du coup vous êtes fou et moraude donc c'est super vous avez un stuff op vous avez quasiment aucune chance de mourir et voilà donc je vous ai révélé les quatre emplacements du stuff abroad évidemment il ya encore deux jambières non je connais encore moi je connais dans cette map encore une jambière en amrode et et encore des bottes en amrode donc voilà je vous ai pas tout montrer mais au moins rien qu'avec ça vous pouvez être full amrode peut-être que je ferai un autre tuto bref voilà et qu'est-ce que je disais avant oui si vous ouvrez le coffre et qu'après vous fait exploser et qu'il y avait le casque dedans ça marchera pas il faut pas que il faut que le coffre a été ouvert zéro fois donc ça c'est bizarre mais pourrais pas trop vous expliquer ça donc voilà je sais pas si j'ai été assez clair sur le dernier casque mais au pire vous faites exactement comme moi si vous avez des questions vous me demandez dans les commentaires et alors là je vais me laisser me faire un recte par un mec pour vous montrer la résistance dans mon armure vous voyez il me met plein plein de coups et ben je prends littéralement rien en plus ce sont deux à me taper vous voyez que je me suis pris genre allez ouais bon bref on va laisser continuer comme ça vous voyez ils étaient trois à me taper je continue je me fight contre un mec j'essaye pas de leur mettre des combos je tape tranquille à l'épée je mets des petits coups par ci par là et lui il défonce un peu je me laisse défoncer et vous voyez que même malgré les 40 coups qui m'ont mis je pense que c'est vraiment qu'un coup j'ai perdu que quatre coeurs donc voilà vous êtes littéralement op et donc même si vous n'êtes pas très fort sur minecraft vous pouvez largement gagner avec ce stuff moi j'espère que ce tuto vous aura été utile n'hésitez pas à laisser un j'aime à laisser un commentaire à partager la vidéo avec vos amis et surtout pas vous abonner ça me fera super plaisir et en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto allez bye bye je vous dis à la prochaine